Un internaute m'écrit « Il serait intéressant qu'un jour vous nous racontiez comment ça se passe lorsque des parents découvrent votre engagement et qu'ils vous annoncent qu'ils ne veulent plus de vos services. » « Cher internaute, c'est très simple. La plupart du temps, les gens ne l'apprennent pas en ma présence. Ils le découvrent par hasard sur le net. Certains m'appellent. C'est le ton de leur voix qui les trahit. Dès les premiers mots, je sens qu'on va me virer. » En 2009, ainsi, cet article paru dans Paris Match me fit perdre près des trois quarts de mes élèves. Dès le matin de sa parution, la sonnerie du téléphone retentit. À chaque fois, j'entendais soit une voix blanche, soit une voix aux accents courroussés qui me disait « Il est inutile désormais de venir chez nous. Au revoir. » Parfois, mon épouse décrochait avant moi. Dès les premières secondes, je la voyais faire. On se préparait déjà à biffer un élève de la liste. Et ça ne ratait jamais. En 2015, j'avais signé un contrat avec une école qui, cinq semaines avant les examens, cherchait d'urgence un professeur de mathématiques, celui qu'elle employait ayant claqué la porte. L'équipe me trouva. J'étais l'homme providentiel. En un clin d'œil, je fus engagé, présenté à l'équipe et à certains élèves. Mais la veille de mon premier cours, coup de téléphone du directeur. « Monsieur Renoir ? » « Oui ? » « Je savais que c'était fichu. » « Inutile de venir demain, » me lança-t-il sèchement. « Ah ? Je dois donc déchirer le contrat qu'on avait préparé ? » « Oui, et vous savez pourquoi. Au revoir. » « Bon, je n'avais pas concrétisé. Du moins avais-je battu un record, celui du licenciement le plus rapide, viré avant même d'avoir pris mon poste. » « Une fois, on m'a viré sans même me le dire. Je travaillais pour Acadomia lorsque je reçus ce message d'une élève. » « C'est ainsi que j'appris que l'organisme s'était séparé de moi. Mon espace enseignant avait été fermé. Point final. » Dans leur majorité toutefois, les gens préfèrent m'écrire. Sachant qu'avec un prof particulier trouvé sur annonce, on ne signe aucun contrat, on peut s'en séparer du jour au lendemain. Je reçois donc un message laconique de ce genre. Dans le cas présent, ce Max préparait un concours avec une épreuve de mathématiques importante. Vu ses lacunes, il avait besoin de moi, il le savait et nous nous entendions à merveille. J'étais presque devenu un ami. Mais ces gens n'ont jamais repris contact et quand j'ai demandé des nouvelles, je n'ai reçu aucune réponse. Voilà donc comment, dans la majorité des cas, les choses se passent. Les gens évitent d'aborder le sujet. Ils vous congédient sèchement, sans autre forme de procès. Pourquoi ce refus de m'entendre, de me permettre de m'expliquer ? Oh, c'est très simple. Un nazi, c'est un monstre pétri d'ignorance et de haine. Et cela, même s'il peut apparaître sous des traits sympathiques. Sous ma dernière vidéo, un contradicteur habituel lance « Tout le monde sait ce qu'est un nazi, un torsionnaire SS potentiel, lorsque les circonstances sont favorables. » Pour l'heure, j'ai l'air sympathique. Mais attendez que les circonstances soient favorables et vous verrez ce que je ferai subir à mes élèves juifs. D'ailleurs, j'ai tout préparé. « Ma trousse de prof contient la panoplie du torsionnaire SS, une paire de ciseaux pour couper les oreilles, un cutter pour entailler les chairs et un compas pour crever les yeux. Sans compter ma calculatrice pour comptabiliser mes victimes jusqu'au bilan fatidique. » Attendez-vous, usual suspect, pour me dénoncer aux autorités britanniques. Quoi qu'il en soit, un nazi étant un monstre, il n'y a pas à discuter avec lui. Collectivement, la société doit nous en protéger en le mettant hors d'état de nuire. Et si jamais, au niveau individuel, on en rencontre un, tout ce qu'on doit faire, c'est éviter tout contact et le fuir au plus vite. Je l'ai vécu voilà quelques semaines. « La propriétaire de la maison m'avait envoyé un électricien. Il faut dire que la maison est vétuste avec des installations électriques vieilles de plus de 50 ans. La propriétaire voulait donc un devis pour une réfection générale. L'électricien venu, dans mon bureau, il tomba sur ce spectacle. Il me regarda et me dit en anglais, « Vous êtes nazi ? » « Oui, je suis nazi. » L'homme se décomposa. « Mais, vous aimez Hitler ? » « Mais Hitler, oui. C'était l'homme providentiel. » Sachant qu'il était venu pour établir un devis, l'électricien parcourut tout de même la maison. Mais c'était juste pour la forme. Je sentis qu'il n'avait plus qu'une envie, celle de fuir au plus vite. Il regarda les pièces, redescendit et franchit sans attendre le seuil de la maison. Une fois remonté dans sa camionnette, au moment de partir, il me lance à tout fort, « Je ne travaille pas pour un nazi ! » Et vroom ! Ouf ! Il avait échappé à la mort. Voilà, cher internaute, non seulement les gens ne veulent plus de mes services, mais certains ne veulent même plus me vendre leurs services. C'est ça, être un réprouvé. Je pourrais en souffrir et chercher à me venger ou à me détruire, déjà en me consumant dans la haine et la paranoïa. Ce n'est pas le cas. Parce que dans ma vision des choses, cette vie de réprouvée, je devais la connaître. Pourquoi ? Pour apprendre dans cette incarnation. Et en effet, ces gens qui me jugent sans me connaître, qui me virent sans me connaître, ils m'ont enseigné une chose essentielle. À ne pas, moi, juger l'autre sans le connaître, sans l'écouter ou le lire, sans me mettre honnêtement à sa place, sans essayer de le comprendre. Cela m'a pris des années, et ce n'est pas encore fini. Mais aujourd'hui, je n'éprouve nulle haine contre quiconque. Déjà, cette absence de haine me permet de ne pas perdre mon temps en vaine récrimination et d'offrir un travail constructif. Je propose des solutions qui passent par notre amélioration, pas par une sempiternelle dénonciation des autres. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada